Depuis 2007, l'association malienne pour la culture et la solidarité, en partenariat avec l'ONG Turc, IMG, vient au secours des plus dominés. A l'occasion de la fête d'Eidel Kevir, une opération tabaski a été lancée. Ce sont plus de 200 têtes de bœufs qui ont été distribuées à plusieurs associations. Nous sommes là, ce n'est pas pour une autre raison. Parce que nous sommes tous les musulmans. En tant que musulmans, nous sommes tous les frères. Donc étant aussi des frères, nous avons le devoir, sinon le droit, de nous déplacer les uns souvent pour aller rendre visite aux autres. Donc comme d'habitude, nous venons ici faire l'opération tabaski, c'est dans le même cadre que nous sommes là cette année aussi. Donc nous allons procéder pour les mêmes raisons et pour les mêmes choses. Plusieurs sites ont été érigés au lieu d'abattage. Leur responsable salue cette initiative qui vient en aide aux musulmans. L'apport de ces dons, c'est une manière de consolider les liens fraternels qui sont là au sein du pays même, à l'intérieur de Bamako et puis à l'intérieur du Mali. Et vu les situations, les crises dimensionnelles qui sont là, la trésorerie financière et puis les couches diminuées qui sont là, ça permet de renforcer cette fraternité. C'est une forte délégation turque qui a tenu à participer à cette opération. Parmi les membres de la délégation, un député du Parlement est... Au Mali, je vois vraiment qu'il y a des potentialités. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment dynamiques et la population est jeune. On voit que les gens sont actifs et puis ils sont chaleureux. Avec ça, en plus de courage, il n'y aura pas de problème. Le Mali sera capable de faire tout ce qu'il veut faire. L'AMCS, tout en dressant un bilan de près de 20 ans de coopération et d'entraide, espère mettre en profit la visite de la délégation turque pour attendre la collaboration sur d'autres domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada